... On va commencer par le premier et je vous propose d'accueillir pour ce faire Jacqueline Hubert, qui est directrice générale du CHU de Grenoble et de l'hôpital de Lamur et qui a été chargée de la mission GHT auprès de la ministre en 2014. Madame Hubert, s'il vous plaît, si vous voulez bien me rejoindre et quelques applaudissements, s'il vous plaît. Et puis, monsieur Durousset, Jean-Louis Durousset, vous êtes, vous, donc, directeur d'hôpital aussi dans le groupe Noëlis, directeur de Nathexia, c'est ça, vous direz ça dans un instant. Alors, on va avec vous, avec vous deux, évoquer cette question, donc, des groupements hospitaliers de territoire, de la loi elle-même, de ce qu'elle a modifié, de l'impact, de la capacité ou non à intégrer dans le public, dans la coordination qu'elle est censée susciter, le privé. Comment ça se passe ? Où sont les objections éventuelles, les obstacles et peut-être les progrès ou l'état d'esprit, en tout cas, de ce que vous souhaitiez faire ? Alors, commençons peut-être avec vous, madame Hubert, tout simplement, par ce qui présidait à l'esprit de réforme. Je voudrais rappeler que vous dirigez, donc, le CHU de Grenoble, l'hôpital de la Mure. Vous étiez dans cette mission, j'ai acheté, au moment de la loi. Alors, qu'est-ce qui présidait à l'esprit de la démarche ? Alors, si vous voulez, je crois que je me suis beaucoup exprimée, donc, certains m'ont déjà sûrement entendu sur cette question. On a été chargé, par madame la ministre, Frédérique Martineau et moi, d'écrire, de réécrire l'article des lois sur les groupements hospitaliers de territoire. Et nous, on a accepté, en fait, cette mission à la condition qu'on reconnaisse, enfin, ce qui était notre constat à tous les deux, même si nous ne nous connaissions pas auparavant, c'est de dire, aujourd'hui, il y a une grande inégalité d'accès aux soins sur les territoires. Et le GHT, si GHT il y a, dans la première mouture de l'article de loi, il était dit, on fait des GHT pour faire des achats du SI, de la formation en commun. Je pense qu'on n'aurait pas embarqué grand monde sur un tel objectif. En tout cas, nous, on n'y serait pas allé. Que de se dire, si on fait des groupements hospitaliers de territoire pour améliorer la prise en charge et faire en sorte qu'on sorte des parcours d'initiés, initiés que nous sommes sûrement tous dans cette salle, on trouve toujours le bon médecin, etc. Mais quand on n'est pas initiés aujourd'hui, eh bien, on n'a pas forcément accès aux soins que requiert votre État. Donc nous, on est parti de ce constat-là, mettre en place une égalité d'accès à des soins de qualité sur un territoire. Oui, bon, alors ça, c'est l'objectif général. C'est la façon verteuse dont on définit l'objectif. Très bien, mais alors, groupements hospitaliers de territoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça cherche ? L'installation d'un leader ? La coordination d'un parcours ? Quel est plus concrètement, plus précisément encore, l'objectif que vous êtes fixé d'emblée ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est important dans un groupement hospitalier de territoire ? C'est le projet médical partagé. Le projet médical partagé, ça signifie que sur un territoire donné, je sais que ce matin, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce qu'est un territoire. Alors, effectivement, les 135 GHT qui sont sortis du chapeau, peut-être qu'à l'origine, on voyait des territoires, nous, un peu plus modestes. Et quand on a dit à chaque fois, dans certains endroits, un territoire, c'est un département, à mon avis, ce n'est pas forcément le meilleur découpage. Nous, on était sur le découpage. Un territoire, c'est des populations qui ont des habitudes de déplacement et qu'on aura beaucoup de mal à faire changer. Donc, moi, par exemple, je suis dans un territoire totalement évident qui va devoir à mi-chemin entre Chambéry et Grenoble. Je ne sais pas, à partir de 25 km, à 30 ou à 15, que les gens vont vers Chambéry. Il y a des mouvements habituels du territoire. Donc, c'était ça, un territoire. Donc là, il faut qu'on fasse, au sein de notre GHT, un projet médical partagé. C'est la mission qu'on a à faire. On a un an pour les mettre en œuvre, c'est-à-dire avec des parcours. Des parcours, ça signifie que quel que soit l'endroit, l'établissement par lequel le patient entre sur le territoire, il bénéficiera toujours de la bonne prise en charge. On parle toujours de l'accident vasculaire cérébral. Vous n'avez pas le même niveau de chance si vous entrez dans une unité neurovasculaire d'emblée dans l'heure de votre prise en charge ou si vous restez trois jours sur un brancard dans des urgences. Oui. Alors là, c'est effectivement avoir des parcours. On va décrire un maximum de parcours, surtout ceux à très haut risque, de telle façon, à avoir des circuits très fluides au sein de notre territoire et entre nos établissements. Alors après, donc ça, c'est la base. Alors après, il a bien fallu qu'elle ait une organisation. Alors le but, ce n'était pas d'avoir un leader, mais il va de soi que pour qu'il y ait un organisateur, il fallait qu'il y en ait un qui prenne la responsabilité. Et donc nous, plutôt que de faire, et ça, moi, j'ai beaucoup milité, plutôt que de créer, je ne sais pas, je pense qu'on en crève un peu des superpositions administratives. Alors effectivement, on m'a un peu reproché de ne pas avoir voulu créer une autre personnalité morale. C'était totalement inutile. Ça générait encore des circuits et des coûts supplémentaires. Donc on a désigné, au sein de chaque GHT, il y a un établissement pivot qui est effectivement, très souvent, l'établissement le plus important du territoire. Alors c'est un des aspects, si ce n'est l'aspect le plus polémique, en tout cas sur lequel il y a débat, même s'il est moins formel aujourd'hui, mais il y a débat encore dans la profession. Vous nous avez bien dit, premier aspect, il faut définir un territoire qui n'est pas toujours le même, qui n'est pas forcément exclusivement le département. Deuxièmement, derrière, groupements hospitaliers, finalement, se cachent la notion de parcours de soins et de parcours optimisés. Mais il y a cette pierre angulaire de cet établissement de référence. Alors ça, c'est la façon aussi presque prude de le dire, mais ce que redoutent certains, c'est la réduction de la liberté de choix et que l'établissement de référence devienne tout simplement l'établissement leader pour ne pas dire l'établissement d'autorité, sinon autoritaire. Comment est-ce que ça doit s'articuler ? À quoi ça sert d'avoir un établissement de référence ? Alors moi, je récuse tout à fait le terme d'autoblissement autoritaire. Je pense que si on passe comme ça, si ça démarre comme ça, ça ne marchera pas. Mais qu'on mette en cohésion des établissements publics pour une prise en charge des patients, ça me semble tout à fait naturel. Alors le principe du libre choix, si vous demandez aux malades qu'est-ce que vous souhaitez, vous souhaitez être dans un établissement de proximité où les soins ne vont pas forcément être à la hauteur de vos besoins, ou est-ce que vous souhaitez être d'emblée sur le bon plateau technique et revenir très rapidement en proximité ? Alors après, l'organisation, eh bien oui, il faut organiser. En plus, il y avait la nécessité de mettre en commun des moyens supports, ça c'était la rédaction initiale de la loi. Eh bien oui, il faut qu'il y ait un leader sur l'ESI, sur les achats. Il faut qu'il y en ait un qui prenne. Et c'est l'établissement le plus important. Dans 80% des établissements, ça ne pose pas de problème de désigner un établissement support. Alors, vous me dites, il y a le projet médical personnalisé, partagé, pardon, il y a l'équipe médicale, elle, de territoire. Ensuite, comment est-ce qu'on va se compléter avec les établissements privés ? Comment est-ce que vous allez être complémentaires ? Quelle place vont-ils avoir dans ce dispositif ? Alors, écoutez, je ne sais pas, on va pouvoir aussi poser la question, quelle est la place du public au sein des établissements privés ? J'en ai dirigé, donc je suis assez légitime pour en parler. Je gère un groupe de clinique. Donc, on s'est organisé sur un territoire avec nos établissements. dans les pays de la Loire, on a organisé nos cliniques. Le public, aujourd'hui, c'est quoi ? Vous trouvez normal qu'à 20 kilomètres, on ne se parle pas, on puisse avoir des projets médicaux qui puissent être parfois antinomiques ou qu'on se mette à développer les mêmes activités, alors que le système d'AT2A fait qu'effectivement, il faut que chacun des établissements fasse un maximum de recettes. Vous voulez dire entre établissements du public ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant la mise en place des GHT, je pense que les rivalités étaient plus grandes et la concurrence entre établissements publics qu'entre publics et privés, qui, à mon avis, sont beaucoup plus assis, l'un et l'autre, sur des stratégies et puis des choix de population. Donc, pas réellement d'antinomie et à terme, finalement, une forme de complémentarité. Vous voulez dire que les deux systèmes vont se ressembler et, au fond, devenir réellement complémentaires de cette façon ? Écoutez, vous nous répondrez, mais je pense que le privé, il y a des secteurs dans lesquels ils n'iront pas. Et donc, il faut pour autant qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle de trou dans la raquette. Il faut qu'il y ait des territoires, que tous les territoires soient maillés et soient maillés par des praticiens de qualité, d'où aussi la notion d'équipe médicale de territoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, et ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, beaucoup d'établissements ne vivent que par l'intérim médical, ce qui ruine les deniers publics. Au lieu d'avoir recours à l'intérim médical, il vaut mieux des équipes compétentes de médecins de territoire qui, effectivement, se déplaceront dans plusieurs établissements. On reviendra peut-être sur la façon dont, déjà, vous mettez tout ça en place autour de Grenoble. J'aurais dû le rappeler dès le début, mais je me tournerai vers vous avec des micros pour des questions dans la salle. Mais vous avez aussi la possibilité, au fur et à mesure des interventions, de poser des questions par SMS. Vous le voyez au 06 4305 308, questions que j'évoquerai et que je citerai au fur et à mesure qu'elles se présenteront, pour intervenir. Alors, Jean-Louis Diorousset, vous-même, vous me disiez, quand nous avons préparé ce débat, au fond, on a 10 ans de retard parce que cette réforme, eh bien, précisément, nous, nous l'avons faite dans le privé déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire que si on est sur une réforme des organisations d'un secteur d'activité, le secteur public ou le secteur privé, c'est vrai que sous la pression économique, sous la pression des agences régionales, l'hospitalisation privée a, de façon plus massive, restructuré son parc. On avait 1 100 établissements, on doit être aujourd'hui à 700 ou 600 même établissements MCO. Donc la restructuration a été forte et il suffit de se déplacer ici dans la région pour voir que les établissements à Lyon, à Grenoble, se sont tous regroupés. Donc effectivement, ça donne un peu l'impression que l'hospitalisation publique, dans sa réflexion au moins, a peut-être, par rapport à la mise en place des premières organisations, 10 ans de retard par rapport à ça. Et que d'une logique qui est en fait une logique de restructuration, on l'habille aujourd'hui d'une logique d'animation de territoire, ce qui, à mon avis, est deux choses différentes. L'animation de territoire est un sujet, on va peut-être y revenir, et la réorganisation d'un parc hospitalier est autre chose. Ça, bien sûr, ça impacte le territoire, mais ça pourrait être autre chose. Mais aujourd'hui, de fait, le public, ce que vient de dire Mme Hubert, c'est que le public est soumis aux deux à la fois. C'est-à-dire que l'objectif, c'est à la fois de se réorganiser, mais pour mieux animer en même temps et offrir cette égalité de soins, d'accès aux soins. Je ne doute pas que ça l'anime dans les deux sens. Il faut à la fois qu'il se restructure sur l'ensemble du parc et qu'en même temps, il pense bien à l'animation de territoire. Mais on est dans une logique qui est un courant long depuis 1971 où on tend vers une concentration des structures. Je rappelle que Simone Veil avait dit déjà il y a 60 000 litres trop, il faut supprimer des lits hospitaliers. Et donc, progressivement, on va vers une concentration des établissements. Et aujourd'hui, sur les territoires, les territoires les plus isolés souffrent de cette concentration et réclament justement une déconcentration. Alors, on peut le traduire sous forme d'un groupement hospitalier qui va faire un projet médical de territoire et on dit comment on va répartir les choses. Mais il y a aussi une réflexion sur comment on va réadapter l'offre de soins pour répondre aux besoins d'une population qui se retrouve aujourd'hui isolée. C'est-à-dire que vous nous dites qu'on est déjà dans le coup d'après, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'alors même qu'on va se reconcentrer et se mettre d'accord sur un projet médical partagé dans le public, il faut déjà penser, public ou privé, à une capacité de déconcentrer pour ramener de la proximité. C'est paradoxal quand même. C'est déjà notre actualité. C'est-à-dire que les agences régionales et les élus locaux, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la suite du débat, sont dans cette problématique. Quelle offre de soins j'offre à Obona, j'offre à Anonnet ou j'offre à Cluse alors que les établissements sont vacillants et défectueux ? Qu'est-ce que je fais pour essayer d'offrir une offre de soins compétente et performante aux structures ? Donc on est déjà dans la réflexion quel type de structure on doit avoir dans des bassins de population qui font 25, 30 000 ou 100 000 habitants. Et on voit bien que la réflexion qu'on avait historiquement de dire on fait des lits de médecine, de chirurgie avec tout ce que ça comporte n'est pas adaptée. Et on a une vision tronquée sur la taille des structures. On est bloqué intellectuellement, c'est pour ça que la nappe c'est intéressant. On a une vision un peu de gigantisme hospitalier. Mais tous, public ou privé. L'hôpital public fait des établissements de 500 lits ou 600 lits. Le privé a essayé de faire des établissements de 300. Je me sens concerné. J'ai fait un établissement de 260 lits. Je sais ce que c'est. Or, sur ces territoires aujourd'hui et la nappe dans ses réflexions autour de l'ambulatoire démontre aisément qu'avec 15 ou 20 lits on peut faire un système de soins très efficace en proximité. Très bien. Alors, il n'empêche qu'aujourd'hui l'objection dans l'esprit du public c'est quand même d'avoir dans cet accès aux soins égalitaires d'avoir la même qualité que ce soit évidemment au plus près ce serait l'idéal mais d'avoir la même qualité quand on a en particulier du chronique des pathologies sérieuses ou gravissimes or, à 15 ou 20 lits on n'a pas cette qualité-là. C'est à mon avis le deuxième défaut de notre réflexion historique c'est que un, on était sur le gigantisme et deux, on a oublié la fréquence des actes. C'est-à-dire qu'actuellement la population de proximité elle est pragmatique elle dit il y a un million de cataractes et il y a 40 000 colons cancer du colon. Donc, pour mes cataractes je veux de la proximité pour le colon je veux un peu de distance. Si je prends l'exemple des jeunes femmes elles ont plus souvent de consultations de gynécologie que d'accouchement et fort heureusement elles ont plus d'accouchement que de cancer de l'utérus. Donc, elles peuvent imaginer d'avoir un besoin de proximité pour des consultations de gynéco de moyens de proximité pour un accouchement mais évidemment un peu plus d'éloignement pour avoir un soin de qualité sur le cancer d'utérus. Mais comment on rezone en disant il faut faire le cancer d'utérus avec le maximum de confort et de sécurité et donc j'amène et les cataractes et les consultations de gynéco sur le même site. Et ça, c'est structurellement un défaut qu'on a bâti collectivement entre 71 et maintenant. Alors, un mot avant que je vous repose à tous les deux la même question car au fond vous nous montrez bien en quoi tout le système de santé privé ou public est soumis à ces deux facteurs contradictoires a priori qui sont l'exigence de proximité ou des élus et puis en même temps cette exigence de qualité et vous voulez arriver à résoudre cette énigme. Votre propre réforme quels enseignements finalement pouvez-vous en offrir au public avec les GHT pour éviter de tomber dans les travers les erreurs que vous avez pu commettre avec la réforme que le privé a initié à quelques années ? Je pense qu'il faut faire attention à la taille des structures il ne faut pas construire trop gros parce qu'aujourd'hui on a plein d'exemples partout dans nos territoires où les établissements sanitaires sont trop gros avec des lits vides le mouvement ambulatoire amène effectivement moins de lits d'hospitalisation donc on se retrouve tous publics ou privés avec des étages semi-vides voire vides et donc du coup on se dit une fois qu'on a bâti on a planté dans le paysage un bâtiment on est bien obligé de le faire vivre et donc on a une tendance à remplir cet établissement donc à reconcentrer alors qu'on devrait ramener vers les populations du dispositif ça c'est la première réforme la deuxième réflexion qu'on doit avoir et ça touche le corps médical pour avoir des soins de qualité il faut sans doute moi je pense qu'il faut réformer la formation des médecins c'est à dire qu'on forme aujourd'hui et c'est vers une on forme vers les CHU c'est pas une critique mais du coup on a une vision qui concentre la formation au lieu de la ramener vers les territoires et d'inverser le mécanisme donc ça c'est une vraie réflexion collective à faire en Allemagne par exemple ça fonctionne différemment comme vous le savez les étudiants en médecine font leurs six premières années sont docteurs en médecine puis ensuite candidatent dans des territoires pour obtenir un poste de chirurgie indigestive ils sont obligés d'aller poser candidature à différents endroits et donc ils positionnent sur un territoire et évidemment si le premier est plein ils vont dans le deuxième etc. et donc ils remplissent les cases disponibles mais les établissements appellent la candidature de ce système alors ? comment ? quelle est la vertu de ce système ? la vertu du système c'est qu'aujourd'hui alors à différence d'une autre où les gens le font vont dans des territoires ou dans des universités un peu à contre-corps soit parce qu'ils privilégient le territoire au détriment de la spécialité qu'ils auraient pu choisir soit l'inverse ils font une spécialité dans un territoire dont ils n'avaient pas envie d'aller donc forcément vous avez à nouveau à la fin de la titularisation un brassage des cartes qui s'effectue ce qui est quand même pas sain vous avez des gens qui ont passé 10 ans d'études et à la fin de ces 10 ans on espère qu'ils vont rejoindre un territoire de proximité c'est utopique c'est purement utopique et puis toutes les spécialités ne se prêtent pas à un parcours universitaire et sur la formation le CHU dans sa logique c'est logique dit je vais hyper spécialiser certaines activités or nous ce qu'on a besoin sur les territoires c'est de l'hyper compétence j'ai pas besoin du spécialiste du pied particulièrement pointu j'ai besoin d'un type qui sait opérer les problèmes de traumato or cette hyper compétence on l'a perdue au fil du temps et donc maintenant on court après en disant dans un territoire donné pour 100 000 habitants il nous faudrait un chirurgien polyvalent qui soit capable d'opérer plusieurs pathologies donc vous nous dites que la course au gigantisme au gros aux établissements c'est dangereux on a déjà des questions je les évoque d'un mot on les voit là pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas les établissements de GHT vous pourriez répondre quelle sera la place des établissements médico-sociaux dans les GHT je vous poserai la question dans un instant proximité ne doit pas signifier non qualité est-ce qu'il ne faut pas imaginer un projet médical partagé public-privé dans un instant mais un mot alors le privé et je repasse la parole à madame Hubert le privé dans ce contexte quelle place a-t-il dans la démarche GHT c'est une des questions dans un premier temps la surprise a été pour nous de dire mais on n'est pas membre du GHT on n'est pas présent dans le GHT on a compris après on a dit ben voilà c'est une préoccupation du statut public qui se réorganise et qui doit optimiser son mode d'organisation c'est pour ça que je disais dans la proximité on a été déçus parce que au début des ARH aux premières phases des ARH si vous vous souvenez madame Hubert on a eu le choc culturel de se mettre autour d'une table public et privé et associatif et on s'est découvert on a eu à écrire le premier schéma régional donc les acteurs ont su travailler ensemble on a écrit le schéma des urgences le schéma Périnat on a travaillé dans le cadre des ARS c'est sur le schéma de deuxième génération puis de troisième génération je sais qu'il y a des agences et la loi de santé précédente a cassé ce rythme là on ne se réunit plus collectivement pour réfléchir au dispositif de soins donc on pourrait bien imaginer que le public ait son GHT mais ce qui manque c'est une animation de territoire commune alors bien évidemment à l'échelle du département c'est effectivement trop grand mais une animation de territoire où sur un endroit donné public privé médecins libéraux les pharmaciens les kinés se réunissent et disent ensemble la grande précarité les maladies chroniques comment on les aborde sur notre territoire et comment on traite le problème ce genre de choses cette animation d'un territoire n'existe pas actuellement et ça manque cruellement mais est-ce que c'est pas initialement dans la mission de l'ARS est-ce que de fait même si elles n'ont pas encore réussi à le faire ça va implicitement et notamment à travers la démarche GHT être l'étape suivante alors moi je répondrai vous n'êtes pas ministre de la santé mais je ne suis surtout pas ministre de la santé enfin par contre ce que je veux dire que je rejoins tout à fait votre point de vue on nous a dit pourquoi vous n'avez pas mis le privé pourquoi vous n'avez pas mis le médico-sas pourquoi vous n'avez pas mis la médecine de ville bien sûr mais on dit aussi qui trop embrasse mal étreint et je pense que si on avait voulu mettre tout le monde on n'aurait jamais fait ça dans les délais où on l'a fait les GHT sont en place au 1er juillet la loi est sortie en janvier moi je dis on a quand même un petit peu réussi quelque chose ça n'empêche pas de travailler avec la médecine avec les cliniques privées quand sur certains territoires j'ai dirigé deux cliniques qui étaient sur un même site qu'un hôpital on avait la chirurgie l'hôpital avait la médecine et la maternité et les urgences comme dans beaucoup d'établissements quand ils vont faire les parcours bien sûr qu'il va falloir tenir compte on ne va pas le patient qui désurgence va à la clinique qui jouxte voir qu'il y a une porte commune on ne va pas envoyer le malade sur un hôpital donc il va y avoir des complémentarités je vais parler des centres de lutte contre le cancer on ne va pas pouvoir faire dans les villes où il y a un centre de lutte contre le cancer on ne pourra pas faire un parcours cancéro sans le centre de lutte contre le cancer donc ce n'est pas du tout dogmatique pour autant le GHT aussi c'est des missions en commun je suis sûre que vous n'avez pas du tout envie de faire les achats avec l'hôpital d'à côté les CRLC n'avaient pas du tout envie de faire les achats avec nous où leur formation continue donc voilà on a déjà essayé de traiter le problème du public qui était quand même excusez-moi un problème majeur avec une énorme concurrence entre établissements aucune complémentarité aucun projet médical commun donc là c'est la première brique qu'on a mis en place je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire c'est que la montagne est assez considérable on nous parlait de Sisyphe tout à l'heure avec un rocher à remonter tous les jours et que vous nous dites finalement si l'on veut que cette réforme marche et du coup son efficacité permette derrière d'être une locomotive pour aller vers une coordination tout terrain et tous azimuts et tous acteurs compris tous les acteurs compris alors il fallait commencer par cerner uniquement les hôpitaux les grands établissements publics pour pouvoir dans la dynamique qu'ils vont créer une fois l'efficacité acquise passer à la suite c'est ça que vous nous dites finalement c'est exactement ça que je vous dis je voulais juste réagir sur vous dites concentration au gigantisme j'ose espérer qu'il y a une parmi les préconisations qu'on avait faites il y a aussi la notion de solidarité financière et budgétaire sur un territoire entre les établissements j'ose espérer qu'on va aller jusqu'au bout parce qu'effectivement l'idée n'est pas du tout d'absorber les capacités des hôpitaux et de tout concentrer l'idée c'est de faire quelque chose de bien de correctement gradué sur un territoire mais pas de tout aspirer par exemple moi j'ai pas envie de mettre tout le monde sur le périph' de Grenoble déjà trop largement encombré pour venir faire qui de la cataracte qui dernier inguinal au CHU ce serait complètement démesuré et ça n'aurait pas de sens du point de vue même de vos objectifs ni pour le patient ni d'un point de vue économique évidemment en qualité aussi on reviendra sur les questions qu'on vient de voir à l'instant je vous demanderai de nous les remontrer dans un instant mais j'ai une question avant monsieur de Rousset vous nous dites il faut flécher trouver des parcours de soins une animation de territoire en passant par le maillon le plus faible pour bien repérer les flux de patients et pas le faire par les établissements les plus importants qu'est-ce que vous voulez nous dire à qui vous pensez vous me citer la pharmacienne le pharmacien l'infirmière libérale expliquez nous ce que vous voulez dire moi ce que je constate c'est que quand vous êtes à faillis sur lignon en plein corps de la haute loire ou de l'Ardèche je crois que c'est l'Ardèche vers le Maisin franchement la personne qui est là-bas elle voudrait une réponse appropriée à son parcours de soins et sa disposition c'est de dire j'ai 80 ans j'ai besoin de soins quand j'ai besoin de me déplacer il faut que j'appelle ma fille ou mon fils pour qu'ils viennent me chercher qu'ils remontent de Saint-Etienne il va passer une heure ensuite il me ramène à Saint-Etienne et si ça marche pas il faut refaire le voyage c'est de là qu'il faut partir nous aujourd'hui on part de Saint-Etienne et on dit il va venir on va s'organiser pour le faire on fait l'inverse donc ce qu'on essaye d'imaginer c'est d'aller questionner sur ces territoires les habitants de ces territoires en disant c'est quoi votre vécu aujourd'hui c'est quoi votre vécu de soins et vous me dites ceux qui savent le mieux identifier ça c'est les gens qui sont déjà là le généraliste le pharmacien c'est par lui que les choses passent si vous montez en Ardèche ou dans l'Isère dans les coins les plus reculés que vous allez questionner le généraliste en lui disant comment tu vis la chose tous les jours est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça dysfonctionne il va vous répondre il va vous dire il y a des efforts à faire dans telle ou telle chose la distance pour faire un truc est-ce que c'est commode pour quelqu'un qui habite de façon isolée d'avoir un an de rendez-vous pour un ophtalmo la réponse c'est non déjà c'est pas commode pour quelqu'un de la ville alors pour quelqu'un qui est encore plus éloigné c'est encore plus difficile et quand vous me disiez je vais pas trop dire de secret mais vous me disiez faudrait que les gros établissements les CHU soient finalement assez humbles au regard de ça plutôt que de fixer des parcours qu'ils vont imaginer eux-mêmes vous pensez aussi à vos gros établissements privés et aux CIS finalement les gros établissements privés sont dans la même configuration que les CHU aujourd'hui à Lyon on construit et c'est très bien ainsi mais n'empêche qu'on construit un très gros établissement associatif et privé il va faire 600 lits donc on n'en est plus à la concentration des campagnes qui reviennent sur les villes on en est aux banlieues qui perdent leur structure puisqu'on va fermer la clinique du Grand Large de Dessines qu'on va fermer l'établissement de Vauvelin pour les rapatrier sur le centre de Lyon peut-être que c'est bien mais n'empêche que ça pose un problème de comment on va organiser le dispositif de soins pour les gens qui habitent au Grand Large sur Dessines et il va falloir le faire et donc il faut qu'ils repensent je concentre comment je redéconcentre alors est-ce que malgré la pertinence de ce que vous nous disiez sur la nécessité d'être efficace et donc d'être réaliste dans l'ambition vous avez intégré cette idée qu'il faut non peut-être pas de l'humilité c'est une forme d'humilité ce que vous nous disiez mais au fond tenir compte de ce que M. Durosset appelle les maillons faibles ceux qui sont au plus proche du terrain et qui sont pas forcément puissants en expression en autorité en influence sur leur secteur départemental ou régional le médecin généraliste l'infirmier libéral le pharmacien et qu'eux qui savent pourtant alors moi écoutez je récuse un petit peu le terme hégémonisme CHU méprisant enfin on est quand même un certain nombre dans cette salle j'imagine avoir travaillé dans les CHU je crois que c'est pas du tout notre rapport ni notre relation ni avec les privés ni avec les établissements CH ni avec les médico-sociaux enfin moi en tout cas je m'oriente pas du tout dans cette logique le CHU de par la loi par contre réaffirme des missions qui est très important effectivement là aussi dans un souci d'efficacité de ne pas déployer l'enseignement la recherche le recours un certain recours parce qu'évidemment l'hôpital local par rapport au CH d'à côté ça va être son recours mais le CHU a déjà un recours entre guillemets régalien et la quatrième mission qu'on a réussi à introduire c'est l'aide à la démographie médicale c'est à dire non pas pour le CHU mais pour tous les GHT de sa subdivision c'est à dire nous on a fait le constat nous on a les jeunes et parfois les jeunes nous disent nous on quitte le CHU parce qu'on nous a pas fait de proposition et du coup on a pris un poste par dépit là l'idée c'est de se dire au sein du public on recense aussi pour toute la subdivision les postes et effectivement on envoie les gens là où il faut de façon aussi à mailler le territoire on n'aura plus jamais un chirurgien urologique de 30 ans qui ira s'installer dans un établissement qui n'a pas d'autorisation de cancéro ou alors ce serait très très inquiétant ce serait un gars qui manquerait particulièrement d'ambition on pourrait même douter de ses capacités par contre justement avec des postes partagés qu'on va pouvoir multiplier c'est à dire on n'a pas forcément justement les adénomes où l'incontinence va pouvoir être soignée dans des petits sites et le quatrième ou le cinquième jour il viendra dans un établissement qui a l'autorisation de cancéro voire il ira au CHU où il aura un robot et on aura des gens qui entre guillemets seront motivés vous savez alors je suis directeur de Grenoble mais je suis directeur de la Mure et la Mure ça pourrait m'occuper un bout de temps tout le monde ne connait pas forcément la Mure hôpital on est quand même en Rhône-Alpes donc un petit hôpital de montagne éloigné dont la route est coupée régulièrement tous les ans avec une population importante qu'il convient de soigner et bien moi je ne désespère pas d'avoir une équipe d'urgentisme puisque l'ARS a dit il y a une nécessité de maintenir des urgences on maintient des urgences mais moi je veux des médecins et des médecins de qualité c'est ça vous ne voulez pas des intérimaires je ne veux pas des intérimaires alors que les généralistes me disent avec certains intérimaires on ne vous embrouer plus personne moi je veux avoir la même équipe le CHU peut-être l'hôpital de Voiron et la Mure où on aura des urgentistes qui sur une journée donnée premièrement ce sera peut-être moins dur que les urgences du CHU puis ils verront aussi autre chose mais ça peut être très très motivant en quoi est-ce que le GHT alors est le bon outil pour arriver à parce que j'aurai une équipe médicale de territoire que je pourrais avec un statut que j'attends parce qu'effectivement il faut un statut nettement amélioré pour le praticien de territoire et je dis l'argent qu'on économisera sur l'intérim médical qui ruine les hôpitaux le Tour de France qu'on a fait avec les GHT m'en a particulièrement convaincu nous permettrait de bien mieux payer de bien mieux motiver nos praticiens Jean-Luc De Bruxelles vous vouliez dire un mot encore oui parce que sur l'ensemble et vous venez de l'évoquer la vraie problématique que l'on a c'est le recrutement médical tout le monde est d'accord pour dire si on lève la main dans la salle qui cherche un docteur vous allez voir tout le monde va lever la main et même parfois on n'aura pas assez de bras pour lever tellement qu'on a de demandes or il y a un problème majeur c'est que la dernière fois qu'on s'est réunis public-privé en Rhône-Alpes pour parler du nombre de personnes à recruter moi j'ai 35 ans de carrière je n'ai pas vécu cette époque là donc il y a quand même dans nos établissements on fait de la gestion prévisionnelle des emplois on en fait mais pour l'équipe médicale on n'en fait pas donc je ne sais pas comment on va régler le problème de la démographie médicale si on ne se parle pas en gestion prévisionnelle des emplois et qu'il y a sur la région Rhône-Alpes mais c'est pareil il y a 31 CHU qui sont chargés de former les médecins pour faire en sorte que cette démographie médicale soit satisfaisante 4 en Rhône-Alpes 4 3 en Rhône-Alpes mais 31 en tout sur l'ensemble du territoire national donc normalement il devrait y avoir une cohésion on devrait chaque année nous demander c'est quoi vos emplois pour l'année prochaine la tutelle dit j'ai donné des autorisations ici et là et là donc il faut pourvoir ces postes donc vous avez une obligation et bien messieurs les chargés de formation voilà ce que vous devez remplir comme obligation et sans doute peut-être un peu plus en Rhône-Alpes qu'ailleurs ou inversement peut-être un peu plus dans le centre de la France qu'en Rhône-Alpes mais ça ça ne se fait pas donc on est dans une espèce de loterie où on forme des gens et après on leur dit peut-être que ça va satisfaire les besoins tout le problème du dispositif de soins aujourd'hui il n'est pas dans les structures il n'est pas dans les autorisations il n'est pas dans le financement il est uniquement dans la formation des médecins j'insiste là-dessus parce que tous nos problèmes de désertification qui vont faire l'objet de tant de débats je pense de 2017 à plus tard ça va être autour de la formation du corps médical et si avec les centres hospitaliers et l'université moi j'aurais voulu que les lettres s'inversent c'est à dire qu'on soit U et CH c'est à dire que c'est l'université qui est chargée de former pour tous et qui va chercher des terrains de stage dans un CH qui soit général qui soit régional ou qui soit local et qui soit public ou qui soit privé si j'ai bien compris et qui soit public ou qui soit privé or là c'est le CH qui ensuite prend le U alors sur ce point vous avez l'air assez d'accord en tout cas sur la question de la gestion provisionnelle des emplois médicaux je cite d'autres questions qui sont posées là tout de suite avant qu'on passe au débat suivant est-ce qu'il y a sur ce débat là quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour une intervention soit une critique un complément ou une question en dehors de celles qui ont été posées par SMS toujours essuyer les plâtres demande un tout petit peu de courage levez la main si c'est le cas je n'hésiterai pas à vous passer la parole mais sinon j'essaierai de gagner du temps pour vous repasser la parole plus tard en tout cas je cite ces questions là comment l'efficience des GHT sera-t-elle évaluée je vais vous poser la question on met en place des GHT on structure on destructure on restructure l'offre et les parcours de soins mais quand est-ce et comment on informe les usagers pour s'orienter à l'échelle de son territoire et puis la question un peu corollaire c'est démocratique je tiens particulièrement à répondre à cette première question effectivement aujourd'hui il y a les patients qui savent s'orienter et ceux qui ne savent pas s'orienter c'est ça c'est la première source d'inégalité et là justement il y aura des parcours balisés qui feront que lorsque le patient arrive aux urgences en fonction de son état il sera tout seul naturellement réorienté là où il faut c'est-à-dire il n'y aura pas le parcours de l'initié qui saura trouver le neurochirurgien le plus qualifié pour sa pathologie là il y aura quand même une source d'égalité alors les usagers il y a aussi le comité des usagers donc il y aura une large représentation des usagers au sein des GHT donc démocratie sanitaire aussi à ce niveau-là démocratie sanitaire et nous par exemple puisqu'on a voulu que les textes soient quand même relativement souples et là aussi chaque GHT on a quand même une capacité d'innovation nous on est en train de rédiger nos conventions etc on essaie par exemple chez nous on a des usagers qui sont très impliqués de les mettre un petit peu partout dans le comité stratégique etc l'efficience des GHT comment elle sera évaluée et bien elle sera évaluée en premier par les patients la première chose c'est qu'on se dira on aura au sein de nos territoires des patients qui disent voilà on est mieux pris en charge lorsque les élus vous nous dites les élus ben non les élus ne se sont pas opposés à la réforme alors qu'ils savent très bien c'est un effet restructurant sur les établissements dès lors qu'on leur a dit qu'est-ce que vous voulez vendre ou qu'est-ce que vous voulez prouver à vos électeurs ou à vos mandants vous voulez un hôpital partout ou vous voulez leur garantir la qualité des soins vous savez ils ont eu beaucoup de mal à récuser l'égalité d'accès aux soins et c'est comme ça que la réforme est passée effectivement il y aura des restructurations et tant mieux question point de complément pardon oui il ne faut pas déjà imaginer un projet médical partagé public privé hospitalier structures de santé de ville type MSP alors public privé je l'ai dit il y a certains parcours qui se feront obligatoirement avec le privé la cancérosse il y a un centre de vie de cancer alors GHT médecine de ville à mon avis c'est pas GHT médecine de ville c'est chaque établissement moi à Grenoble je ne vais pas m'occuper de la médecine de ville de Voiron à 30 km c'est l'hôpital de Voiron qui va travailler avec sa médecine de ville après qu'il y ait une impulsion par exemple au niveau du système d'info on a beaucoup de progrès à faire pour s'ouvrir sur la ville pour mieux communiquer pour bien mieux renvoyer les résultats aux patients aux médecins traitants etc ça c'est pas une question de GHT c'est une question de politique qui peut être impulsée au niveau du GHT mais qui va se déployer établissement par établissement moi je peux répondre aussi pardon je peux répondre je vous en prie oui moi je crois que le vrai défi il est dans la question qui est posée c'est à dire passer du schéma régional au projet partagé de territoire si on arrive à faire ça vraiment on aura gagné c'est à dire que la vraie préoccupation ce que je disais tout à l'heure c'est de dire voilà combien on a de malades chroniques sur ce territoire là comment ces malades chroniques sont traités quel que soit l'acteur public privé médecine de ville on s'en fiche pourvu qu'il soit bien pris en charge et s'il y a un dysfonctionnement il faut essayer de le régler et c'est en posant des questions extrêmement pratiques qu'une jeune femme qui est enceinte comment elle va faire son parcours ou va être sa prise en charge mais pour un territoire de taille raisonnable qui est son territoire à elle dans lequel elle se déplace elle se mise quand on dit 30 minutes 30 minutes de distance 30 minutes ça dépend comment vous le faites en voiture 30 minutes ça peut être 40 kilomètres 30 minutes à pied ça va pas loin donc il faut vraiment envisager la notion de le territoire les moyens de transport comment les gens naviguent qui sont les gens qui n'ont pas de véhicule et on arrivera à régler le problème du coup de la deuxième question complémentarité ou concurrence le jour où on posera la question à tous les acteurs on a tant de personnes de grande précarité sur ce territoire comment on fait pour les prendre en charge public et privé on partagera la responsabilité alors je ne vous ferai pas répondre à la place des patrons d'ARS parce que ce serait des obligeants pour tout le monde mais au fond on peut poser la question peut-être hautement est-ce que ça va pas si ça marche remettre l'ARS au centre du village c'est-à-dire leur donner un rôle réellement de pilote qu'elles n'ont pas toujours réussi à avoir dans ce contexte pour aller vers cette coordination cette complémentarité écoutez moi je pense que les ARS en tout cas se sont parfaitement emparés de la question des GHT et ont bien anticipé leur découpage leur mise en oeuvre on fait aussi en sorte que c'est vrai qu'on peut se féliciter qu'il n'y a que très peu d'établissements qui soient hors GHT et là quand même ça a été une impulsion forte des ARS oui moi je pense qu'il y a une organisation par territoire il faudrait effectivement peut-être que ça ça permette à l'ARS de se positionner peut-être plus en superviseur de cet ensemble puisque maintenant en plus à l'échelle des très grandes régions que nous avons effectivement ils vont devoir avoir une vision stratégique d'aménagement et de complémentarité entre les GHT alors très court il faut qu'on passe au débat suivant la vraie crainte que l'on peut avoir sur le GHT vis-à-vis des ARS c'est que le GHT devienne la préoccupation majeure des ARS or c'est pas ce que l'on souhaite alors comme vous l'avez fait rapidement j'espère que maintenant ils sont libérés pour apporter la question de la médecine ambulatoire et des autres établissements parce que si ça devient régulièrement leur préoccupation comme ça peut l'être dans d'autres cas autorisation financement vont être aussi liés aux GHT ça c'est la crainte des autres acteurs qu'on monopolise le temps par les GHT et qu'on monopolise et l'argent et les autorisations vers ces groupements de hospitalisation territoriale merci madame Hubert monsieur Derousset si vous voulez bien vous asseoir et rester avec nous vous asseoir à côté applaudissements Merci.